Bienvenue à l'épisode 39 du H2H Academy Podcast. Mon nom, Nicolas Robyn, cette semaine, avec mon associé, mon partenaire, Pierre-Luc Murray, on va adresser un sujet peut-être un petit peu controversé, ou du moins qui va à l'opposé de la pensée classique qu'on entend, que ce soit en vente, en entrepreneuriat. Souvent, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de prospects à l'agenda pour faire un maximum de vente. Cette semaine, je te le dis tout de suite, on va brasser les cartes, on va t'apporter dans une façon de réfléchir, une façon de voir la vente complètement différente. Laissez écouter ça. N'hésite pas à laisser, s'il te plaît, un 5 étoiles sur une des plateformes dans laquelle tu l'écoutes. Si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner non plus ou à partager. Bonne écoute. C'est une maladie de « overbooker » nos agendas. Puis, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas quelque chose qu'on a attrapé, qui est contagieux ou quoi que ce soit. C'est plus quelque chose qui est dans notre façon de travailler à la base. C'est dans les mœurs, je pourrais dire, de la vente, de la représentation. On dit tout le temps, puis même les directeurs des ventes, « Remplis ton agenda, combien de rendez-vous que tu as, plus que tu as de rendez-vous, mieux que c'est. » Puis, ce concept-là de « overbooking », que moi, je vais appeler. Ça fait que c'est vraiment de « overbooker » l'agenda tout le temps. Donc, ce n'est pas nécessairement bon pour toi. Ce n'est pas bon pour personne dans la vente techniquement. Puis, aujourd'hui, on veut vraiment prendre le temps d'adresser ça. Puis, juste pour vous mettre une puce à l'oreille, ce que vous devriez vouloir dans votre agenda, ce n'est pas un agenda « overbooker », c'est un agenda avec des rendez-vous uniquement de qualité. C'est sûr que je souhaite à tout le monde, c'est ce que je vous souhaite d'avoir. Bon, pas qu'il y ait 25 rendez-vous nécessairement, mais que ce soit 5, 10, 8, des rendez-vous de qualité avec des clients qui sont intéressés. À un certain point, l'objectif, c'est d'avoir un agenda rempli, mais pas à tout prix. Pour les bonnes raisons et avec le bon type de client, c'est ça qu'on va adresser aujourd'hui. Parce que quand tu as une recommandation d'un coach ou d'un directeur des ventes qui te dit « il faut que ton agenda soit plein », ça fait en sorte que tu ne prends pas les bonnes décisions, tu n'amènes pas nécessairement les bons clients, tu fais un paquet d'erreurs, ça crée une tonne de conséquences, de problématiques et de fluctuations sur tes résultats. C'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, c'est une croyance populaire qu'il faut décortiquer ou ré-enligner de la bonne façon. On pourrait commencer à parler de ça parce que je pense que ça, c'est le défi de tout le monde. Justement, cette fausse croyance-là est ancrée déjà dans notre façon de faire et dans notre façon de travailler. La première des choses, c'est « ok, il faut que j'arrête de faire ça, mais Chris, c'est contre-intuitif pour moi de dire « hey, ce client-là, je vais le disqualifier et je ne veux pas l'amener avant ». Pourtant, il me dit qu'il est intéressé et qu'il aimerait peut-être voir ce que je fais, mais il faut que je le disqualifie. Donc, c'est très contre-intuitif à la base et c'est normal que ce soit difficile de le faire parce qu'on se dit « ben là, c'est peut-être une vente ». Fact is, il y en a des clients qu'on est capable de le savoir d'avance que ce n'est pas une vente. Ça fait que ce serait quoi, Pierre, le « best tip » justement pour défaire un petit peu cette fausse croyance-là ou toi, comment tu le fais du moins? Ben, mais tu sais, essentiellement, c'est juste de le mettre en application. Je vais le dire comme ça, ce serait comme un peu comme « posez-vous pas de questions, mettez-le en application, disqualifiez un certain nombre de clients, faites-le pendant deux semaines, puis observez tous les changements que ça répercute sur votre mindset, sur vos résultats, etc. » Parce qu'honnêtement, il n'y a pas 60 façons. Tout le monde a peur de faire ce qu'on explique aujourd'hui. Tout le monde a vraiment la chienne de dire « ok, lui, je ne l'amènerai pas parce qu'ils ont peur de ne pas manger la semaine prochaine. » Mais à un moment donné, il faut mettre de l'intelligence d'affaires dans une business pour qu'elle puisse scaler, pour qu'elle puisse prendre de l'ampleur, autant pour les vendeurs que pour les entrepreneurs. Si tu veux avoir plus d'espace pour réfléchir à augmenter tes ventes et à faire d'autres trucs de prospection pour aller générer de la meilleure business, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu crées du temps. Donc ici, mon conseil, ce serait juste de dire « pose-toi pas trop de questions, fais juste apprendre à disqualifier. Et à un moment donné, je te le promets, tu vas aimer disqualifier des gens. » Parce que tu sais, il y a des gens qui nous verbalisent mot pour mot. Pas une calice d'essence, je suis en train de faire faillite. Pourquoi tu amènerais ça en vente? Tu vas perdre ton temps. Tu manques de respect pour toi-même en faisant ça. Tu vas essayer de battre quelqu'un pour qu'il prenne ton service, mais il n'est pas capable de le payer. Puis ça, je vois ça à tous les jours. Là, je prends un exemple extrême, mais il y en a qui n'en ont pas besoin, que ça ne répond pas à rien, que ça ne répond pas à aucun de leurs besoins. Tu l'amènes quand même en vente pour essayer d'y rentrer dans le fond de la gorge à coups de marteau. Ce n'est pas la bonne façon de faire de la business. Je pense qu'apprendre à apprécier à disqualifier tranquillement. Oui, puis moi, ça me fait penser un peu à la disqualification. Je l'avène d'un concept large, mais on compare souvent à la vente au dating en général dans la vie. Mais tu sors la barre de scène. Tu vas-tu aller prendre le temps d'aller sur une date avec une fille qui te lève des red flags ou un gars qui te lève des red flags en partant, puis tu te dis que ça va être une perte de temps? Si ce que toi, tu cherches, c'est justement ton prochain conjoint, ta prochaine conjointe, puis tu dates pour les bonnes raisons, comme que tu fais de la business pour les bonnes raisons, est-ce que tu vas aller prendre chaque rencontre juste pour faire, moi, au pire des pires, ça sera comme, je vais essayer, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Maintenant, dans la vie, on ne vient qu'à avoir, je pourrais dire, un guideline qu'on suit, qu'on se dit, si je me respecte, bien ça, ce genre de personne-là, je sais que ça ne fittera pas avec moi. Moi, ça, ce genre de personne-là, je sais que je ne veux pas ça dans ma vie, ce genre de truc-là. Puis, c'est exactement le même principe que ça doit être au niveau des clients. Pourtant, quand on vieillit, puis je dis quand on vieillit, parce que pour moi, avant, je ne voyais pas ce frame-là, j'étais comme, tout le monde se date, mais non. En fait, on a des préférences, on a des trucs qu'on doit respecter, que ça va vraiment auprès de nos valeurs, puis auprès de ce qu'on veut réellement dans notre vie. Bien, qu'est-ce que tu veux réellement pour ta business? Qu'est-ce que ta business mérite? Bien, c'est d'avoir des bons clients, des clients qui sont intéressés de travailler avec toi, des clients à qui tu vas avoir du plaisir de travailler, des clients pour qui tu n'auras pas besoin de courir après le paiement à tous les mois, parce que justement, elle sait qu'elle n'est pas capable, puis ça, ça te cause du stress, ça te cause de l'anxiété. Toutes ces red flags-là, on veut les éliminer pour que, justement, tu apportes les bonnes personnes en rencontre, que tu prennes du temps avec ces bonnes personnes-là. Fait que peut-être que ça peut aider les gens à voir ça de cette façon-là. Mais la comparaison est sensible, mais tout à propos. C'est vrai, tu n'iras pas d'être... Là, je vais vous faire rire. Mettons que tu es une fille, tu hais les hommes d'une certaine façon, les hommes musclés ou les hommes qui font de l'embonpoint, tu n'aimes pas ça. Mais tu n'iras pas d'asseoir avec tous les gars qui t'écrivent parce que tu ne les trouves pas beaux, pas attirants. Mais il y en a qui vont, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Mais si vous partez avec ça, vous acceptez 5 % de bon dans un individu qui a peut-être 95 % que ce n'est pas bon, mais en vente, c'est la même affaire. On ne va pas se dire, peut-être que je vais le closer. Il y a peut-être une chance que je réussisse. Ce n'est pas ça l'enseignement qu'on a pour vous. Ce n'est pas ça la vente pour nous. On veut répondre à un besoin concret, réel, pour lequel on est en mesure d'apporter une solution et que ça va changer quelque chose pour lui pour vrai. 100 %. Si on relâche le dating et on revient dans la vente sur ça, moi, je veux que les gens comprennent réellement c'est quoi les conséquences que ça a d'avoir un agenda qui est overbooké avec des clients peut-être de moindre qualité. La première chose, et vous allez tous être d'accord avec moi, vous le voyez, quand on essaie d'overbooker un agenda et qu'on book pour booker des rencontres parce que quelqu'un nous a dit que c'était la bonne façon de faire, on a toujours un taux de no-show qui est incroyable. Il est écoeurant, notre taux de no-show est 80 % ou 70 %. C'est un bon chiffre, mais à l'envers, ce n'est pas très beau parce que c'est 30 % de taux de présence ou 25 % de taux de présence sur tes rencontres. On ne veut pas ça. Je dirais que c'est la première chose qu'on voit quelqu'un qui est overbooked va avoir beaucoup de no-show parce qu'il apporte des clients qui ont peut-être moins d'intérêt, qui n'ont pas de besoins réels à l'heure actuelle. Ils apportent quand même parce qu'ils forcent le rendez-vous. OK, oui, ils rencontrent demain, on pousse, 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 mais finalement, il n'y en a pas de besoin. Donc, ça, c'est un impact vraiment important. Puis ces taux de no-show-là, ce que ça entraîne aussi, c'est un autre impact très important, mais c'est la perte de temps. Parce que je ne connais pas grand monde qui est ultra performant entre deux rendez-vous quand il y a une cancellation. Pour de vrai, je ne connais pas grand monde. Même moi, je trouve ça tough entre deux rendez-vous ou cancellations. Je n'ai rien de prévu à l'agenda. Je me suis dit, OK, allez checker mes messages. Je vais me faire des trucs que je pouvais déjà faire plus tard, mais qui n'est pas nécessairement pertinent pour moi. Fait que ces no-show-là découlent beaucoup de problématiques. Tu sais quoi le pire pour moi à ce niveau-là? C'est quand ils sont overbookés, les bons rendez-vous, ils les poussent 7 jours plus tard. Ils les poussent 14 jours plus tard. Bon point. Fait que là, ils arrivent le lundi, ils sont tous excités. Il y a 25 rendez-vous à l'agenda. Yes! C'est parce que plus que tu boucles loin, plus que tu augmentes la possibilité qu'il cancelle pour diverses raisons. Même s'il est qualifié, tu risques de le perdre parce que la vie est en ce qu'elle est. L'enfant, à coup de du nez, il ne peut pas aller à la garderie. Il tombe malade. Il a perdu, je ne sais pas, il est arrivé une maladie dans la famille. Il peut arriver un million d'affaires. Alors, ça ne te donne pas la possibilité d'être responsif, d'être rapide dans ton booking. Là, je vous le dis, chez H2H, on force tous nos étudiants à booker entre 24 et 48 heures. Fait que tu ne peux pas avoir un agenda plein le lundi parce qu'on le sait que ton ton no show va exploser. Nos étudiants passent de 90 à 10 % de nos shows en appliquant ce Fire Tips-là. Lundi, fais de la prospection, book pour mardi. That's it. Ce n'est pas vrai. C'est un mirage d'avoir un agenda qui est loadé. Alors, pour moi, ça, c'est un autre problème parce que les clients que tu aurais peut-être closés, qui auraient peut-être fait de la business avec toi, tu les échappes parce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir un agenda plein. Au vrai, tu sais, puis hier ce matin, je parlais avec un de nos étudiants qui target les dentistes. Tu sais, j'y disais, la faiblesse du dentiste, c'est son ton no show. Cette semaine, je suis allé pour mon nettoyage. Il me book dans 14 mois mon prochain nettoyage. Je suis parti à la règle. J'ai dit à la fille, tu as de la misère à savoir ça va être quoi ma vie dans trois jours, hostie. Tu me book ça dans un an et demi. J'ai dit, rappelle-moi quand tu auras des cancellations puis on sera de squeezer ça quelque part. Ça va être, je pense, la meilleure façon pour ne pas que je te cancelle ça d'avance. C'est leur douleur numéro un. Puis, je disais, j'ai dit à la secrétaire, l'adjointe, vous allez, je ne vais pas insister personne. J'ai dit, ton ton no show doit être dégueulasse. Ça fait partie de sa job de confirmer comme une malade à chaque semaine. 50 % des gens ne se présentent pas à leur rendez-vous de dentiste. Mais c'est normal. Un an, sacrément, ça n'a pas de bon sens. Alors, pour moi, ça ici, il y a comme un enjeu que les clients qualifiés, tu peux les échapper pour diverses raisons. Puis après ça, un coup, tu as manqué un rendez-vous. Puis ça, ici, tout le monde va être d'accord. Quand tu as un rendez-vous de no show, c'est genre 60 fois les efforts de la première fois pour leur bouquet parce qu'ils voient ton numéro. Ils savent que c'est toi qui cours après. Ça ne crée vraiment pas un bon engagement à avoir le client. Alors, si c'est un client qualifié et que tu l'as perdu parce que le bouquet est trop tard, pour moi, ça, c'est une conséquence monétaire très importante. Oui, puis qui ne découle pas juste à l'argent, mais au mental aussi là-dedans. Parce que ce que tu viens de mentionner, justement, courir après ce monde-là, c'est de l'énergie quand même. Ce n'est jamais la partie le fun de courir après quelqu'un pour essayer de rebooker un rendez-vous alors qu'on essaie de squeezer. Il va nous répondre, on va rebooker le rendez-vous. Ce n'est pas le fun. Puis je sais que vous faites tout ça pour de vrai. Mais cette énergie-là que vous dépensez justement avec les no-show, d'essayer de rattraper ces no-show-là, l'énergie que vous dépensez avec des clients sur des appels qui, eux autres, n'ont pas vraiment besoin, c'est de l'énergie que tu peux mettre ailleurs. C'est de l'énergie que tu peux mettre avec les bons clients, les gens qui ont envie de travailler avec toi. Si on regardait toute l'énergie de dépenser dans une année pour ça, pour cet effort-là, je pense que tu peux t'enlever facilement cinq, six semaines de travail. Puis tu es correct. Tu es capable de faire la même année parce que c'est du temps, l'énergie, les followers. Moi, j'envoie du monde puis je n'exagère vraiment pas cinq, six semaines de travail. C'est probablement ça que ça leur prend en termes d'essayer de suivre puis de courir après le monde. Finalement, on se boucle des gros agendas, on se boucle des grosses semaines pour perdre bien, bien du temps, perdre bien, bien, bien de l'énergie puis on va y arriver. Mais la carte de crédit mentale, une année, elle a sa limite. Une année, quelqu'un qui, je pourrais dire, roule sur de l'énergie empruntée. Quand tu es tout le temps sur la carte des crédits loadés puis que tu n'es plus capable de la payer à un certain moment, bien, qu'est-ce qui arrive dans tes ventes? Tu scrapes les bonnes ventes. Les clients qui sont réellement intéressés à qui tu t'adresses puis qu'eux autres, c'est un good fit, tu les scrapes parce que tu as pris tellement d'énergie avec les mauvaises personnes que là, tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus l'espoir de dire, OK, ça va closer avec ce client-là. It's done. Tu t'es tellement fait de faux espoirs dans le passé que tu arrives avec le bon. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça aussi, c'est pareil dans le dating, by the way. Oui, c'est ça. Non, mais honnêtement, tu as sept rendez-vous dans ta journée, tu as cinq no-show, les deux derniers, c'est à quatre heures puis à cinq heures. Il n'y a personne ici qui va me dire, j'arrive comme un champion, je le ramasse. Non, désolé, pas vrai. Tu es brûlé, tu es en tabarnak, toute ta journée, tu as chialé parce que les clients ne venaient pas. Tu sais-tu quoi? Il y a une autre conséquence à ça parce que l'espoir qui est nourri par ça, il y a des gens qui continuent à courir après ces gens-là qui sont no-show. Avec 80 % de tourno-show, en dedans de trois mois, tu rappelles un CRM de 200 personnes à rappeler. Puis là, ton directeur des ventes, tu as du monde dans ton CRM. Appelle-les. Appelle-les. Appelle ces gens-là. Ça, c'est la réalité des vendeurs à commission dans des concessionnaires ou dans des affaires par rapport. il load un CRM de gens qui appellent des clients potentiels qui n'ont aucun intérêt, qui ne se sont pas présentés puis ça nourrit la mauvaise espoir. Ça nourrit la mauvaise espoir puis justement à la carte de crédit mentale, ça fait en sorte qu'après quelques mois, on entend « Hey, la vente, c'est calissement pas fait pour moi. » Mais si tu avais travaillé avec la bonne stratégie dès le départ, on t'aurait peut-être sauvé, t'aurais peut-être eu la carrière que tu voulais avoir et t'aurais peut-être réalisé tes rêves. Alors, ce fucking espoir-là de courir après des clients qui auraient dû être disqualifiés, c'est le mirage qui devrait être changé dans la mentalité puis dans nos croyances que tout le monde transmette aux vendeurs qui commencent, aux entrepreneurs qui commencent. Puis là, je le sais, il y en a qui m'écoutent. On vous voit les entrepreneurs, vous dites que vous travaillez 40 heures, 50 heures à solliciter des gens, mais vous ne parlez pas aux bonnes personnes. Ce n'est pas des clients potentiels, c'est des clients morts. Vous devez mettre ça dans la poubelle dans votre CRM. Puis, honnêtement, chez H2H puis dans mes autres entreprises, on a un mantra. Si tu no show une fois, tu as une autre chance. Si tu no show une deuxième fois, you're dead to us. Tu es sur la blacklist puis ne reviens jamais nous voir, c'est impossible qu'on fasse de la business avec toi parce qu'on t'a bouqué en 24 heures à moi et que tu nous annonces que tu n'as pas un accident avec tes enfants, ça n'a pas d'allure. Si la raison, elle est vraiment vraie, mais sinon, tu veux juste nous démontrer que tu n'es pas quelqu'un de sérieux puis que tu n'as pas les valeurs à la bonne place puis que ça ne fait pas partie de nos missions, visions, valeurs de nos business, de tous mes business, alors essentiellement, vous devriez vous respecter à cet égard-là. Alors, quand il y a quelqu'un qui fait un deuxième de nos shows, bang, blacklist terminé, on n'en parle plus, c'est terminé. Fait qu'essentiellement, on se protège puis on se concentre nos énergies sur les prochains, sur une prospection, sur un nouveau client potentiel qualifié qui est dans mon agenda dans 24 heures à 40. C'est ça. Pour un gars qui n'avait pas trop d'énergie tantôt, tu as droppé une couple de bombes en deux secondes. Pour vrai, je suis vraiment, vraiment content qu'on aborde ce sujet-là. Je t'écoutais parler puis j'étais comme asti qu'on aurait dû entendre ça genre au début ce genre de truc-là parce que, aïe aïe, moi je me souviens des semaines puis des fois que je revenais chez nous après avoir passé une journée justement de marde sur la route avec des clients pas qualifiés que je perdais mon temps à faire une heure de route à gauche, à droite. Asti que ça me drainait puis j'avais le goût à toutes les fois de faire comme no what bill, je décalisse, c'est terminé la vente, j'en ai plein mon nest casse. Parce qu'on les a, ces leçons-là, on les a apprises vraiment sur le tas. C'est ça la réalité, c'est qu'on s'est modifié, corriger les choses ouais, c'est ça, on les a vécu ces trucs-là. Pour tous ceux qui le vivent à l'instant, on te file, on sait qu'est-ce que tu vives et j'espère que ce message-là résonne vraiment fort pour toi parce que particulièrement ça, c'est la chose qui me faisait mal dans la vente, c'est la chose qui me drainait toute mon énergie puis qui faisait en sorte que je détestais la vente avant puis j'ai jamais pas ça avant, je faisais ça parce qu'il y avait une paye au bout de la journée puis j'étais comme asti c'est de la commission puis surtout j'étais à mon compte puis j'ai personne sinon tu sais j'étais comme je voulais garder ce job-là pour les perks qu'elle avait puis aujourd'hui je me rends compte que ça c'était la raison pour laquelle je détestais la vente. That's it. C'était vraiment que ça parce que j'avais pas compris cet aspect-là puis on était pas rendus là je pense dans l'évolution mais tranquillement on a mis ça en place avec le temps. Bref, c'est vraiment un bon message. Je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui. Fait que là, qu'est-ce qui se passe quand on disqualifie? On a parlé vraiment plus des désavantages puis de à quel point ça l'impact négativement justement puis ça nous donne envie de tout crisser là. Mais c'est quoi c'est quoi les avantages? Fait que tu sais si on laisse ça pour quelqu'un qui est motivé qui nous écoute qui est comme ok les boys je vais faire ça je vais disqualifier du monde ok maintenant faut-tu voir qu'est-ce que ça va t'apporter disqualifier plus d'un monde. La première affaire c'est que ça va te faire voir c'est quoi les erreurs que tu fais dans ton développement des affaires. Pourquoi t'attire les mauvaises personnes à toi notamment? Pourquoi les références qui viennent à toi ne sont pas bonnes? Est-ce que ta prospection est bien enlignée? Peut-être pas. Mais comme tu es toujours dans le jus tu n'as jamais le temps de réfléchir à travailler sur ta business que tu sois un employé ou que tu sois un entrepreneur pour moi les vendeurs vous êtes tous des entrepreneurs et des entrepreneurs parce que ce n'est pas ton directeur des ventes qui détermine ton salaire c'est toi. Donc partant de cette question-là tu dois te remettre en question à savoir maintenant que j'ai du temps comment je travaille plus intelligemment et comment je pivote ma stratégie pour faire de l'acquisition de clients de meilleure qualité de peut-être là on ne parle même plus de valeur on va juste parler de qualité parce qu'après ça on peut se poser une deuxième question sur la qualité en termes de cash haute valeur médium valeur moyenne valeur ou basse valeur whatever alors juste commencer à se poser la question sur c'est quoi la qualité des clients que j'avais dans moi avec ma stratégie de prospection c'est quoi les erreurs que je fais dans ma réqualification ça aussi c'est un point j'aime beaucoup le fait de libérer du temps pour faire la meilleure business je pense que ça c'est ce que beaucoup de gens ont besoin justement d'avoir un espace de réflexion un espace pour faire la stratégie pour développer justement ok je vais prospecter telle clientèle je vais mettre telle chose en place ce que les gens ne prennent pas le temps de faire justement quand ils sont débordés puis avec toute l'énergie que ça nous brûle on n'a pas le temps puis ça ne nous tente pas de faire ça définitivement ça je suis 100% d'accord moi la chose que je vais apporter à tout le monde c'est que quand vous regardez vos stats en ce moment c'est normal que c'est dégueulasse c'est dégueulasse t'as je sais pas moi 25 rencontres dans une semaine 40% de nos shows X nombre de personnes à qui tu présentes 10-12 personnes à qui tu présentes t'en closes 2 ton taux de closing il est genre à 18% 16% puis là t'es comme ah mais c'est pas pire dans mon industrie c'est sûr si tu te compares aux autres qui font la même chose que toi t'es peut-être meilleur qu'eux en dente ça se peut mais la réalité c'est qu'il y a bien de la chance là-dedans parce que t'as tellement de volume que tu closes ceux qui tombent au bon moment dans tes mains si tu diminues le nombre de rencontres que t'as dans ton agenda à tous les semaines si tu track tes chiffres ton taux de closing qu'est-ce que ça va donner rapidement tu vas voir t'as maroite je viens de passer à 40% de taux de closing 50% de taux de closing pourquoi un tu t'adresses aux bonnes personnes fait que c'est normal que tu closes plus ces gens longs de l'intérêt fit pour ton offre de service ton produit avec toi deuxièmement t'as bien plus d'énergie t'es bien plus sur un momentum fait que dans tes closes tu exploses ça 4 fois plus que normalement parce que normalement je peux comprendre que t'as peu d'espoir de closer quand t'es à 18% de close pis que tu t'en vas en vente t'es comme bon ben aujourd'hui 1 sur 5 qu'est-ce que ça va être celui-là shit je peux comprendre que c'est plate encore une fois la vente dans ces conditions-là quand tu sais que ton taux de closing il est 50, 60, 70% average tu t'en vas en vente pis c'est une partie de plaisir au pire t'auras un nom mais tu le sais que le prochain tu vas le goler il y a tout ce concept-là de mettre ça en place d'avoir moins de volume et des meilleurs clients de qualité dans l'agenda ça va drastiquement augmenter tes chiffres pis sur ton board tu vas faire shit je suis bon et là le momentum ne s'arrête plus une fois qu'on est là puis là très important la transition elle est obligatoire que tu diminues parce que c'est sûr que tu fais des erreurs dans ton booking ok fait que tu vas diminuer mais après ça t'as du temps fait que t'as intérêt à prospecter parce que t'es un entrepreneur tu veux augmenter ton revenu tu veux réaliser tes rêves etc donc tu vas devoir mettre en place des stratégies de développement des affaires pour aller retourner à un agenda qui est complet ou à un rite de croisière qui est aussi important qu'avant mais juste avec des gens de qualité pis ça là c'est le fucking Klondike ça veut dire que tous les clients que tu rencontres à chaque jour c'est des gens qualifiés c'est des gens que tu closes avec un taux de closing à 80% que tu fais pas ta bitch à te plaindre parce que les gens se présentent pas c'est que tu trouves des solutions pour amener des gens qualifiés et à the end là tu vas pouvoir dire bref moi je fais 250 000 à vendre des chars je fais 300 000 piastres à vendre des chars je fais 300 000 piastres à vendre des assurances parce que tu parles à des gens qualifiés pis ton horaire elle est pleine pis tu as choisi de défaire de cette croyance là qu'il fallait être bouquée all in avec n'importe qui monsieur madame tout le monde pis que tu mets un grain d'intelligence d'affaires là là évidemment c'est pas toute la recette du secret de la caramel c'est juste le début pis pour cette partie là j'ai un très bon exemple on a un étudiant qui dans un trimestre il capotait à quel point il coupait pis il disqualifiait quand il a terminé son trimestre on a augmenté l'offre de services en termes monétaires on l'a mis devant des meilleurs clients il a terminé le trimestre pis il s'est ramassé à avoir le même chiffre d'affaires pour 50 ou 55% moins de temps je sais pas si vous réalisez ce que ça représente sur 12 semaines ça veut dire qu'il y a 6 semaines qu'il a pu réfléchir à comment scale up sa business quelles sont les stratégies à mettre en place et puis donc on a même pas eu d'impact sur le monétaire l'avenir est-tu prometteur pour cette personne-là vous pensez ? c'est incroyable la différence que ça va faire dans les 3-4 prochains trimestres parce que là on amorce la phase de croissance pis on va faire x3 x4 avec lui Mike Drop c'est fire 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 ce podcast-là cet épisode-là j'ai rien d'autre à dire pour le vrai PL je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question t'as bien t'as bien conclu tout ça c'est clarinet tout ce que je souhaite aux gens c'est vraiment de comprendre ça de l'appliquer pis vraiment de passer à l'action là-dessus parce que c'est un game changer comme j'en ai parlé moi ça a été le côté mental qui était le plus dur de vivre ça à tous les semaines d'avoir cette cancellation-là courir après des gens j'ai failli lâcher le domaine à cause de ça pis à plus c'est une reprise fait que si vous sentez de même en ce moment dites-vous que les choses peuvent changer dites-vous que vous êtes dans une position que là vous avez les outils vous avez accès à ça donc n'hésitez pas all-in faites ça mettez ça en place pis les résultats vont suivre let's go guys merci Pierre merci d'avoir été avec nous pendant ce 39e épisode j'espère que ça t'a pas trop froissé j'espère que ça t'a pas trop dérouté dans ta pratique dans ta façon de faire les choses si je peux te donner un conseil aujourd'hui prends ça au sérieux ok c'est pas parce que ça sort de l'ordinateur c'est pas parce que t'as entendu ça pour la première fois aujourd'hui que ce n'est pas la bonne méthode je te confirme qu'on applique ces méthodes-là avec plus de 250 clients avec qui on travaille avec qui on a travaillé dans le passé aussi et ça fonctionne donc s'il te plaît prends le temps de mettre ça en place dans ta business si tu veux voir des résultats sur ce encore une fois merci à ceux et celles qui prennent le temps de partager d'en parler à d'autres personnes c'est notre seul et unique moyen de faire connaître ce podcast-là on dépense 0$ en publicité on a 0 sponsor on fait ça uniquement vous permet d'aller atteindre de meilleurs résultats merci encore une fois et on se revoit dans un prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz